L'activité d'aujourd'hui organisée par l'IRCAM est une activité qui s'inscrit dans une tradition de présentation de livres. Aujourd'hui il s'agit du livre sur Mohamed Zayani, la saga d'un guéri écrit par sa petite fille Fatima Mahzoun et dont la présentation a été assurée par deux chercheurs de l'IRCAM, c'est Ali Buntalb du centre d'histoire et c'est Mohamed El-Razi du centre d'anthropologie. Donc ils ont essayé de présenter le livre, ses axes qui sont axés essentiellement sur le parcours de Mohamed Zayani depuis son enfance, sa jeunesse, sa prise de pouvoir au sein de sa communauté et puis sa résistance et les différentes batailles qu'il a élèverées à l'armée française coloniale. Le livre parle de l'épopée de Mohamed Hammo, une épopée qui date depuis 1857-1858 et allant jusqu'à son décès en 1921 et qui se prolonge à travers sa préjeuniture jusqu'à l'indépendance du Maroc en 1956. C'est une épopée qui est pleine de rebondissements, pleine de réalisations et d'exploits, pleine de tornures dans le domaine politique, économique et social dans la région de Khnifra. Il parle avec des témoignages inédits sur l'émergence de Mohamed Hammo au sein de sa communauté. Il parle de sa supprimatie politique et de son leadership, de la fondation de la ville de Khnifra, les grandes réalisations qu'il y a faites et puis il parle aussi de ses relations avec quelques sultans de la dynastie alawite parce que Mohamed Hammo a vécu sous le règne de trois sultans alawites, notamment le sultan Moulay Hassan Ier, le sultan Moulay Abiyaziz et le sultan Moulay Afed. Et vers la fin de la première partie de l'ouvrage, il parle de sa résistance farouche contre la pénétration des forces coloniales au Maroc et sa mort glorieuse sur le champ de bataille. La deuxième partie, il traite de sa progéniture, une biographie succincte et donnée à chacun de ses fils, ainsi que le rôle qu'il a pu jouer pendant le protectorat et pendant l'indépendance du Maroc. Sous-titrage ST' 501